Les amis, on se retrouve pour une première sur ma chaîne, un test de caméra 360. Vous savez, il y a des caméras qui vont vous permettre de filmer une véritable sphère, au-dessus, en dessous, derrière, partout. C'est la première fois que je teste ce genre de produit, et ce n'est pas n'importe quel produit, c'est mon test de l'Insta 360 X4, qui va vous permettre de filmer jusqu'à 8K en 360, 30 images par seconde. Ce qui est phénoménal, pour un rendu, surtout, en plus, dirigé par l'intelligence artificielle, un meilleur cadrage. Vous allez voir, il y en a des fonctionnalités, il y a une interface fluide, efficace. C'est mon test de l'Insta 360 X4, c'est parti ! Commençons par regarder le design de cette caméra. Vous allez voir, on est sur un produit très bien fini. La X4 a un design plutôt vertical. On retrouve un produit de 4,6 X 12,36 X 3,76 cm. Tout ça pour un poids d'à peu près 203 grammes. On va retrouver en haut de cette caméra, deux lentilles, situées de part et d'autre de la caméra. Sur la partie basse, on retrouvera un écran sur une des faces. En dessous, on retrouvera un pas de vis, parce que vous allez voir, on va pouvoir l'accrocher à une multitude d'accessoires que Insta 360 nous propose. Juste en dessous de l'écran, on va retrouver deux boutons, et sur la tranche droite aussi, deux autres boutons, qui vont être à la fois des boutons raccourcis, pour rentrer par exemple dans un mode, on le verra dans l'interface, et aussi le bouton d'alimentation et le bouton d'enregistrement. De l'autre côté, sur la tranche gauche, on va avoir la trappe pour la batterie. Cette trappe pour la batterie est très bien pensée, et elle va aussi permettre d'accéder à l'emplacement micro SD. Les deux faces de la caméra abritent chacune une LED, et on aura aussi sur les deux tranches des microphones. Il y aura aussi la possibilité de plugger directement des adaptateurs, on en parlera dans les accessoires, pour pouvoir brancher un micro Rode par exemple. Et pour finir, la petite trappe sur la tranche gauche sera l'emplacement USB-C, pour pouvoir recharger ou connecter directement sa caméra à l'ordinateur. Le design est vraiment plaisant, surtout en prise en main. Il est très agréable de naviguer dans l'écran, et vous allez pouvoir aussi ajouter sur les lentilles, soit ce capuchon en silicone pour les protéger lorsque vous êtes en train de voyager et le transporter, mais vous allez pouvoir aussi ajouter des protèges objectifs transparents. Il y en a de sorte, des standards qui sont livrés directement dans la boîte de la caméra, et vous allez pouvoir aussi en acheter des premiums sur Insta360. Il est important pour un bon rendu vidéo de garder les lentilles protégées et non sales, donc il y a même des petites chiffonnettes pour pouvoir nettoyer vos protèges objectifs ou vos objectifs directement, afin d'avoir une vidéo exploitable. Parlons maintenant un petit peu des performances de cette caméra. Oui, je vous le disais en introduction, on va avoir une caméra qui va vous permettre de filmer dans des qualités incroyables. La Insta360 X4 offre la meilleure qualité d'image jamais vue, avec une définition de 8K, et une nouvelle puce IA de 5 nanomètres. Avec le mode 8K, la X4 peut atteindre 30 images par seconde. Si vous souhaitez un mode avec plus d'images par seconde pour arriver par exemple sur des ralentis, vous allez pouvoir tourner en mode 5,7K, qui débloquera ces 60 images par seconde, et que vous pourrez exporter en 2,7K. Ce qui est vraiment plaisant avec cette caméra, c'est qu'elle vous conseillera, par exemple lorsque vous êtes en faible luminosité, elle vous conseillera de passer sur du 5,7K au lieu du 8K. Et à chaque fois, il vaut mieux suivre ses conseils pour avoir une qualité d'image au top. Et au-delà de ne pas avoir besoin de cadrer, on va avoir la stabilisation FlowState, qui vous permettra d'avoir une vidéo toujours stabilisée. Parlons maintenant de la prise en main et de l'interface maintenant. La X4 va arborer un bel écran, un écran de 2,5 pouces. C'est avec cette écran que vous allez pouvoir piloter l'interface. On est sur un écran agréable, réactif, bref, tout ce que l'on recherche. Vous allez retrouver directement sur cet écran les différents modes, les différents réglages pour lancer ou non une vidéo. Il y aura différents raccourcis, différents modes, là on est vraiment sur quelque chose de complet, à la fois parfait pour ceux qui sont plus pros et pour peaufiner la qualité de la vidéo, et aussi parfait pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête et juste indiquer qu'ils ont mis par exemple un protège-objectif et lancer l'enregistrement. Côté bouton, on va retrouver le bouton d'allumage, le bouton pour lancer la vidéo, un bouton personnalisable qu'on va pouvoir le mettre par exemple pour changer de mode, et un autre bouton personnalisable qu'on va pouvoir par exemple mettre pour basculer en mode 360 ou mode mono-objectif. Car oui, la caméra vous propose une panoplie de modes. Vous allez avoir le mode vidéo, le mode active HDR, le mode timelapse, le mode timeshift, le mode bullet time pour une vidéo au ralenti avec rotation, le mode enregistrement en boucle pour enregistrer en continu, un mode dashcam, un mode starlapse pour combiner plusieurs photos, un mode rafale, un mode intervalle, un mode photo HDR, un mode photo, etc. Et ça c'est avec l'option 360. Si vous passez en mode objectif, vous allez avoir aussi d'autres modes, vidéo free frame, mode me, enregistrement en boucle, photo et vidéo. Le mode mono-objectif vous permettra de filmer en 4K 60 images par seconde. Ce qui est vraiment efficace avec ces différents modes, c'est qu'en gros, tout ce traitement, toutes ces choses qu'on aurait pu prendre par exemple en vidéo avec du 120 images par seconde sur la caméra et devoir traiter en post-prod, tout ça va se faire directement en prod. Et vous allez voir après, lorsqu'on va aller voir sur l'application Insta360 ou sur le logiciel Insta360 sur Mac, vous allez avoir pratiquement rien à faire. Le logiciel et l'application vous permettront des montages, des suivis, des recadrages, bref, tout ce qu'il faut. Mais on en parlera juste après. Ensuite, toujours dans l'interface, vous allez pouvoir sélectionner différents types de vues, pas de distorsion d'image, ultra large ou mega view. À chaque fois, il y a une petite description qui vous permettra de ne pas vous tromper sur quand est-ce qu'il faut utiliser ça. Et lorsque vous allez swiper de haut en bas, vous allez avoir tout ce qui est raccourci pour pouvoir bloquer le verrouillage de la rotation, pour pouvoir bloquer l'écran, pour pouvoir gérer la luminosité, pour pouvoir choisir le mode de protège objectif, pour pouvoir activer ou non le lecteur d'écran, mettre ou non le son. Vous aurez aussi la possibilité ici d'activer l'assistant IA pour les moments forts, afin d'avoir une édition plus rapide. Il sera possible aussi de faire le contrôle gestuel qui vous permettra, en levant une main, de lancer un enregistrement ou encore, en faisant un V des doigts, de prendre une photo. Ce qui est plutôt pratique lorsque la caméra est au bout d'une grande perche. Parce que vous allez voir, il y a des perches aussi de 3 mètres. Vocal, on pourra aussi choisir le contrôle vocal, le mode quick capture, le mode préenregistrement, etc. Bref, vous l'aurez compris, au niveau de l'interface, tout se fait via cet écran et cet écran est assez simple à comprendre. Tout est bien décrit, tout est bien renseigné. Maintenant, avant de regarder ce que ça donne sur le terrain, parlons un petit peu des accessoires. Car oui, je vous l'ai évoqué, avec la caméra Insta360 X4, vous allez pouvoir choisir une flopée d'accessoires. Bien pensé et ciblé par type de sport. Moi, avec moi, j'avais la perche de 3 mètres qui va vous donner un rendu drone. Et je peux vous dire que 3 mètres, c'est grand. Ça va vous permettre d'avoir une prise de vue à la troisième personne assez éloignée de vous lorsque, par exemple, vous partez en randonnée. Mais il y aura bien plus d'accessoires qu'une simple perche. À l'achat, vous pourrez choisir un pack plongée, un pack moto, avec un support à pince robuste pour le guidon, un pack vélo, un pack endurance, un pack nos drones, nos problèmes avec la perche de 3 mètres, un pack ski, un pack snowboard, bref, il y en a pour tous les goûts. Et bien entendu, je vous l'avais dit, au niveau des protections d'objectifs, les standards et les premiums. Maintenant, regardons un petit peu ce que ça donne sur le terrain, les modes que j'ai pu tester. Alors, regardons sur le terrain les différents modes. Ce qui est vraiment le top du top avec ce type de caméra, c'est que même si vous n'allez pas faire du snow, même si vous n'allez pas faire de la moto, même si vous n'allez pas faire de la randonnée, cette caméra vous permettra de filmer sans prise de tête sur le cadrage. Car oui, vous allez pouvoir vous filmer, filmer quelque chose, regarder à droite, à gauche, vous allez pouvoir vraiment ne pas vous soucier du recadrage. Je vous les avais présentés juste avant, il y a différents modes. Moi, les modes que j'ai le plus utilisé, c'était le mode vidéo, le mode vidéo HDR, le mode photo et le mode photo HDR. Quand on lance un mode vidéo, en mode 360, bien entendu, on n'a vraiment aucun souci à se faire. Surtout lorsqu'on est à bonne luminosité. On va pouvoir même pousser jusqu'à 8K au niveau de la résolution et tout sera nickel. Au niveau du mode photo, on va avoir du coup une photo directement en 360. Au niveau de mode photo ou vidéo, le HDR va pouvoir permettre d'embellir les couleurs. On va le voir juste après, mais il sera possible du coup de se balader comme ça sur une photo pour pouvoir l'avoir en 360 et choisir, bien entendu, si on ne veut qu'un endroit ou qu'un endroit de la photo, pouvoir choisir le format sur le banc de tiers, etc. Ça vous permettra du coup de faire des très belles photos, même en intérieur, comme ici, j'étais en intérieur, le mode HDR a réussi à capter toute la lumière et la photo est très jolie. On peut le voir sur cette image, là, ça a été filmé en 5,7K+, en mode vidéo et le rendu est très sympa. Le mode mono va vous permettre de filmer comme si c'était sur une caméra normale, tout en profitant de la stabilisation de la caméra. Pour finir, le mode Mi qui est dans la catégorie mono vous permettra d'avoir un cadre fixé sur vous, tout en allant jusqu'à 60 images par seconde. Ça vous permettra, si vous utilisez la perche à selfie, par exemple, sur un skateboard ou autre, de pouvoir faire des ralentis sans avoir besoin de recadrer puisque ce sera automatiquement recadré sur vous. L'application Insta360 sur smartphone va aussi vous permettre de contrôler directement la caméra à distance. L'écran de la caméra sera désactivé et vous verrez directement sur votre smartphone l'aperçu de ce qui est en train de se faire enregistrer. Vous allez pouvoir, bien entendu, lancer une vidéo, changer de mode, lancer une lecture, bref, vous allez pouvoir contrôler directement la caméra avec ça. Il sera possible de faire tout ce qu'on peut faire sur l'écran de la caméra. Vous allez pouvoir vous balader pour avoir la vue en 360, changer les réglages, etc. Voilà pour ce qui est des rendus des différents modes. Maintenant, regardons un petit peu les applications pour voir comment cette application Insta360 ou alors même sur Mac vont vous permettre directement de créer des vidéos avec ce que vous avez filmé assez facilement. Regardons maintenant ce qu'on va pouvoir faire en post-prod avec les applications. Sur l'application Insta360 sur smartphone, moi je l'utilise sur iPhone, vous allez pouvoir facilement créer un montage de vos vidéos. Il vous suffira de sélectionner les vidéos, les prises de vue que vous avez faites, l'en choisir et choisir une thématique. Ensuite, l'application et l'intelligence artificielle va directement analyser vos vidéos et créer un montage. Ça vous permettra d'avoir en quelques secondes un souvenir de vos voyages par exemple ou d'une session de sport. C'est vraiment bien fait parce qu'avec l'intelligence artificielle, la caméra sera recadrée directement, on aura directement des transitions avec des mouvements, des plans de vous, de ce que vous avez filmé, bref, ça vous permet d'avoir vraiment sans effort une vidéo qui est exploitable que vous allez pouvoir partager à votre famille ou sur les réseaux sociaux directement. Vous aurez aussi dans l'édition en bas plusieurs thématiques, toutes les thématiques que vous allez pouvoir changer, ajouter des effets, bref, vous allez pouvoir faire ça aux petits oignons. Mais l'application va aller aussi plus loin en vous proposant directement des effets, des choses à filmer. Vous allez pouvoir avoir le Shot Lab qui va vous proposer en vedette des transitions, des effets, des choses que vous allez pouvoir filmer pour avoir ces effets, le mix bullet time pour avoir ces effets qui pourraient cartonner sur les réseaux sociaux. Vous allez juste à cliquer dessus et l'application vous expliquera comment faire avec la caméra directement. Vous avez juste à suivre toutes les indications et le tour est joué. Bien entendu, vous allez aussi pouvoir directement aller visionner ce que vous avez fait en allant du coup dans vos albums de ce que vous avez filmé pendant un séjour. Là, moi, j'étais à Badrides, ce que j'ai filmé. J'ai juste à cliquer sur les photos, sur les vidéos et là, je vais pouvoir me balader, zoomer, changer le prix de vue, etc. pour pouvoir même ajouter des effets et avoir du coup un aperçu stylé de ce que j'ai pris. Comme je vous l'avais évoqué, vous allez aussi avoir l'application Insta360 Studio sur ordinateur qui va vous permettre à peu près de faire comme sur smartphone. Vous allez pouvoir directement naviguer dans vos rushs pour voir, changer, changer la prise de vue, regarder un petit peu le contenu que vous avez créé, ajouter des effets et vous allez surtout aussi pouvoir exporter chaque vidéo, chaque photo facilement. L'application sur l'ordinateur est aussi facile à prendre en main. Vous allez pouvoir aussi gérer des paramètres, des réglages pour pouvoir rendre l'image toujours plus belle, d'ajouter des couleurs, la luminosité, les contrastes, etc. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser facilement des fonctionnalités comme par exemple le verrouillage de cible afin que le plan de la caméra soit et reste sur une cible que vous aurez définie. Par exemple, hop, j'utilise la cible sur ce monsieur et au fur et à mesure du plan, la cible sera suivie. En post-prod, il n'y a pas besoin d'être un monteur professionnel pour pouvoir avoir de belles images et pour pouvoir exporter et les exploiter. Soit les utiliser directement via l'application mobile et les utiliser sur les réseaux sociaux en quelques clics, soit directement pouvoir les modifier, les importer, etc. sur ordinateur et pouvoir aussi les intégrer pourquoi pas à d'autres vidéos. Voilà les amis, vous savez tout maintenant de cette Insta360 X4. Bien entendu, le Black Friday arrive et il y a des promotions sur cette caméra et sur les autres caméras Insta360. Avec les offres Black Friday, vous aurez 84 euros de réduction sur la Insta360 X4 avec un accessoire offert. Et sur l'Insta360 X3, vous aurez 170 euros de réduction avec aussi un accessoire offert. Donc si mon test vous a convaincu, si vous voulez aussi vous lancer directement dans la production de vidéos en 360, c'est le moment. Profitez des offres Black Friday. Je vous mets bien entendu un récapitulatif des offres en description et le lien pour aller en profiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.